les raiders s'invite vous retrouvez aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red shadow légende et aujourd'hui c'est un grand jour nous avons enfin un nouvel épisode du what's next in well ça va nous permettre de connaître un petit peu l'horizon que va nous proposer plarium pour l'avancée de red shadow légende l'idée c'est de regarder cette vidéo ensemble que je vais découvrir puisqu'elle est toute fraîche et puis ça me permettra également de m'arrêter de réagir vous donner mes premières impressions à chaud du futur prochain est un petit peu plus lointain de red shadow légende 2022 devait année une année vraiment très orienté pvp pour l'instant il n'en est rien vous le savez le conflit russo ukrainien a quand même été pour beaucoup dans cette histoire pour autant on attend évidemment du développement maintenant que le conflit est installé puisque raid est un jeu qui nécessite très clairement aujourd'hui du développement autre que de rajouter des champions en permanence on va aller donc découvrir ça ensemble j'espère que ça va vous plaire c'était parti allez on va les découvrir ça et j'espère que ça va me plaire maintenant qu'on en parle pour voir un petit peu comment ça va se décanter et everyone just like we promised our what's next in raid series is back on track it's been a long way don't worry we're sure you're going to love what's in store let's start with the big stuff introducing awakening we've been working on this for a while and we're finally ready to share an overview with you awakening is a huge feature and there's a ton to explore and experiment with think of it like we took the best parts of masteries and ascension then mash them together for some tasty raid goodness we'll tell you how it works in a minute first let me tell you why you should care awakening your champions let them align to a divinity of your choosing to get blessings that will help them in battle these blessings are like super power 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 ok alors première chose ils nous disent qu'ils vont nous apporter un système d'éveil ça veut dire qu'on va effectivement monter encore le nombre d'étoiles les six étoiles classiques qu'on connaît des champions ils vont appeler ça des grâces et ses grâces vont être comme des maîtrises qu'on va pouvoir rajouter et choisir donc dans l'évolution de notre champion pour obtenir des avantages et des effets incroyables tels qu'ils disent bon écoutez c'est encore un point intéressant parce que le côté personnalisation est toujours un plus l'idée c'est que si on a tous arbitres il faut pas non plus que ce soit un copier coller en dehors de la vitesse et donc bah là je parle l'arbitre parce qu'elle est là et pourquoi pas justement imaginer des grâces qui peuvent être particulièrement intéressante et qui peuvent ajouter un peu de piment à nos combats pvp continuons as of skills that boost stats et give your champions some crazy benefits en effet on voit il le président très rapidement ils augmentent les dégâts infligés par la brûlure ok et pas qu'un brûlure est placé par ce champion inflige des dégâts un ennemi c'est max hp vont être aussi détruit ok donc ça ça peut se rajouter effectivement on l'a vu un son passé rapidement dessus intéressant ok donc ils disent effectivement une fou pour finir les ennemis un anneau d'os flottant qui émène des corps alliés des alliés invoque un squelette mort-vivant armé d'une masse pour charger les ennemis rocher enflammé géant qui châtie les ennemis depuis les dessous C'est parti ! Ok, donc on a un nouveau donjon qui va sortir justement pour faire progresser les éveils de nos champions, comme il l'indique, on aura différentes affinités avec 15 stages chacun, c'est-à-dire que si on est au 15 au niveau magie, on sera par exemple au 10 au niveau esprit, et donc ces donjons vont nous apporter, on le voit, des Mortal Soul Coins, donc des essences d'âmes immortelles ou éternelles qui vont permettre justement l'amélioration de l'éveil des champions. Très bien, ça donne du nouveau, effectivement, comparaison à un jeu. J'étais un peu dubitatif devant le mouton, ce côté un peu troll pour un jeu que je trouve plutôt très sérieux. Bon, je ne sais pas quel est votre avis sur le sujet, mais on ne va pas revenir sur ce qui a été dit avant. Autant je trouve que le squelette qui apparaît, tout ça, on est vraiment très dans l'esprit de raid, le mouton c'est peut-être un petit peu fort. Bon, continuons. ...each stage 15 on Magic Affinity, you'll still have to work your way up to that stage on Force, Spirit, and Void. There will be a regular schedule for which Affinity is open on which day, so you can plan ahead. It's similar to the Affinity Keeps, but in this case, it's all in one dungeon. In addition, raiding the Fortress will require both Energy and a Fortress Key, and you'll get a limited number of keys every day, so make sure you use them. Okay, new dungeon, obviously a new boss. Meet the Iron Twins. There are no pre-boss waves to take on, but these mechanical guardians will be tough to beat, so you'll need to think long and hard about your team composition and each individual champion's stat builds before you even set foot in battle. First, the Twins' attack and defense stats gradually increase throughout the battle as they use their skills, and their stats grow faster for every champion on your team that doesn't matter. Okay, so there, we see that we are on a unique boss, without vagues, it's what they tell us, and that it will increase progressively its damage during the battle, with also even more progress when we are in Contrafinity. So it will need, like League, to build different teams, who will be able to farm this boss on the most high level possible, and then will allow our champions to get the best rewards possible. That's why the dungeon works like it does, and why affinities really matter here. On top of that, your champion's own stats affect how quickly a special debuff stacks on them, and this is a big danger. Get too many stacks, and you almost certainly won't survive the Iron Twins' attacks. And for today, that's all we're telling you. Now, if you do manage to take these guys down, you go home with some valuable new items. Soul Coins, and Soul Essence. These things are why you came here in the first place, and once you've got some, you'll be heading straight to your bastion, to an all-new building, the Altar of Souls. This is where you'll be awakening your champions using, you guessed it, their souls. To awaken any champion, you'll need their specific soul, or parts of their soul split up into pieces, but it has to be theirs. You can't just use Death Knight's soul to awaken Turbhold, for example. In fact, you can't awaken common or uncommon champions at all. Sorry, DK, maybe someday, if you can realize your potential. So, like champions, and like Ascension, souls have different numbers of stars. This is their awakening level. Each champion can be awakened through six levels of awakening, and the only limitation is that they can't be awakened more times than they've been ascended. There are two types you can use, Perfect Souls and Split Souls. Perfect Souls will awaken a champion to exactly the awakening level it says on the box. No more, no less. No hoops to jump through. Split Souls, on the other hand, only have one star filled in, in bright red, easy to see colors. It can only be used to awaken a champion to that specific level. So, to awaken a champion to level four awakening... Ok, donc là, ça veut dire qu'effectivement, on va avoir besoin, et ça, ça va être un petit peu particulier, d'âmes pleines pour pouvoir monter n'importe quel niveau d'étoiles. Et sinon, vous avez vu, il y a des âmes, entre guillemets, divisées, comme ils les appellent, où vous avez un nombre d'étoiles spécifique. Là, on voit pour Gare Douleur, c'est une âme divisée 4 étoiles, ce qui voudrait dire qu'on ne peut pas l'utiliser ni pour le passer 3 étoiles, ni pour la passer 5 étoiles au niveau de l'éveil. Donc, les âmes pleines vont être forcément le gros sujet à conserver pour débloquer au bon moment, et éviter d'utiliser peut-être trop tôt dans l'éveil de chaque champion. Les champions peu communs et communs ne sont pas concernés. Bon, ça, après, ne choque pas. J'aurais même pensé que ça pouvait se faire dès le niveau épique, mais non, les rares sont concernés. J'espère juste qu'on n'obtiendra pas trop d'âmes divisées et pleines de champions rares, parce que sinon, ça risque de fâcher, puisqu'il en faut pour les légendaires. Bon, affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, bon... On est sur de l'invocation, les amis, voilà. On connaît tout le bonheur des invocations au vu de la quantité de champions. Alors, ok, ils nous disent qu'on a une wishlist qui nous permet d'avoir deux fois plus de chances de gagner l'âmes du champion concerné. Je me pose juste la question, vraiment, sincèrement, est-ce que ces âmes vont être exclusivement liées à notre box ? Si c'est le cas, je crois que ça va foutre pas mal de légendaires qui sont tout pourris, parce que très honnêtement, obtenir des âmes d'eux, ça ne nous intéresse pas, surtout puisque c'est forcément plus compliqué d'obtenir des légendaires. Mais j'ai bien l'impression que ça va être toutes les âmes. Donc on va, vous voyez le papa Pierrot, invoquer des âmes de Dudu à Tire Larigo, quand je serai incapable d'invoquer des âmes pour Candrafon ou Trunda, par exemple. Bon, ça c'est pour le petit côté troll, mais ça va apporter quand même une complexité importante, même si on a la possibilité, encore une fois, d'avoir cette petite wishlist. Je pensais que ça serait différemment. Bon, après, il fallait bien un système, vous me direz. Mais pourquoi pas imaginer aussi une rotation par faction qui aurait permis, justement, de dire « Ok, tiens, moi je veux absolument monter, je dis n'importe quoi, Grobil. » Donc chaque jour, il y a des factions différentes dans la vocation. J'attends la faction des tribus au green. Et puis si c'est un légendaire, ça peut être tout à fait Grobil, comme un Droggul ou un Gurgot, etc. Ça m'aurait paru plus judicieux, parce que là, ça va être totalement RNG, totalement RNG. On va avoir beaucoup de chatte ADD pour obtenir le bon champion. Ok, bon, on va pas se plaindre, ça reste à mon système, mais petit goût à merdage. Ah, alors ça, c'est pas mal. Effectivement, on a la possibilité quand même dans le marchand d'âme d'obtenir des âmes divisées, donc pas des âmes pleines, en sélectionnant les champions qu'on veut. Ça, c'est quand même un plus. Alors, c'est des âmes divisées, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas choisir exactement le niveau qu'on veut, mais ça reste quand même un plus, puisque j'imagine qu'il y aura une rotation dans ce shop qui nous permettra de dire « Ok, lui, je veux, lui, je veux pas » et vraiment d'aller sélectionner ce qu'on veut pour y gagner quelque chose. Donc ça, c'est quand même un plus. Pour vos champions, vous avez exactement le bon niveau de l'oublier, mais vous aurez besoin de vérifier régulièrement pour voir ce qui est en stock. Vous ne voulez pas perdre sur l'exacte soul que vous avez cherché. Je peux sentir ce que vous pensez, mais si je peux un soul pour un champion que je n'ai pas, vous pouvez toujours le garder pour plus tard. Mais si vous ne voulez pas faire ça, juste allez à votre collection de soul et vendre votre soul. Ça semble drôle, mais écoutez-moi. Ce ne sont pas vos souls, en tout cas. Ils sont vos champions. Donc, pourquoi vous devriez-vous en carence ? Vendant souls, vous donnez plus de soul coins, ce que vous allez utiliser pour plus de soul stones ou de soul essence, et puis plus de souls. Vous allez presque toujours avoir des souls extra. Donc, c'est un... Là, c'est pas mal. Ok, ça, ça me permet effectivement de relativiser la chose de la partie RNG. C'est que ce que vous avez obtenu et que vous ne voulez pas, vous pouvez le vendre pour acheter effectivement plus de pierres, des pierres d'âme, et qui vont encore de nouveau vous servir à invoquer. Donc, il va y avoir une sorte de roulement qui va être assez naturel, puisqu'on ne va pas aller s'amuser à éveiller un champion qu'on n'utilise pas du tout. Bon, forcément, on y perdra au change. Ça paraît logique. On ne peut pas dire, tiens, j'ai obtenu celui-ci, la pierre d'âme, je dis n'importe quoi, de buveur d'âme, tiens, je la vends, je réinvoque. J'ai encore une pierre d'âme d'un autre champion. Je revends, je réinvoque. Bon, voilà, c'est assez limite. Il y aura de la déperdition, ça paraît logique. Mais ça minimise la partie RNG, je trouve, qui est plutôt intéressante. Parce que stocker pour certains champions, ce n'est pas une bonne idée. C'est un beau, simple circle qui aide à assurer que vous êtes toujours en train de se déplacer pour les souls. Bon, donc, une fois que vous avez vos souls, vous allez vous réinvoquer vos champions. Vous allez dans la tabe de l'awakened, vous allez vous réinvoquer vos champions, vous allez vous réinvoquer vos souls, et boum, réinvoqué. Maintenant, c'est l'heure de la grande pay-off, les blessings. Une fois réinvoqué, chaque champion peut choisir de l'aligné à une d'autres divinités, light, dark, war, et chaos, pour maintenant. Chaque divinité a ses propres blessings. Blessings are limited by a champion's rarity, so rare champions can only receive rare blessings. Epics can have either rare or epic blessings, and legendary champions can choose any blessing they want. Each champion can only choose a single blessing, so picking the right blessing for your usage is key. There are six levels of blessings, but we made it easy. You don't have to upgrade them individually. They're all simply tied to your champion's level of awakening. Awaken a champion six times, and they'll have access to the level six benefits of any blessing they choose. And that's awakening in a nutshell. Told you, it's big. But that's not everything. We're also bringing out a new type of event for special occasions, Deck of Fate Events. You'll earn fate points from a bunch of in-game activities, like raiding dungeons, leveling up champions, opening shards, the usual stuff. You'll then use those fate points to flip cards. Whatever you flip over, you get to keep as a reward. But there's another layer. There are three rarities of cards, and if fate is on your side, and you flip three cards of the same rarity one after another, you'll get a bonus reward. A fate chest containing a bunch of awesome items. These Deck of Fate events will be used to get more from your everyday raiding, which is something we think everyone can get behind. Keep an eye out for the first event later this year. Those are the two big features we wanted to talk about today, but here's a bit of eye candy before we finish. First, champion skins. We've got more in the pipeline, and we think you Barbarian fans out there are going to love them, including this more literal spin on everyone's favorite warrior queen, Sill of the Drakes. And as always, we've got more champions coming. I'll let the images do the talking here. Most of these are in their final stages of development, so you'll be seeing them popping out of shards sooner rather than later. Let us know what kind of champions you'd like to see added in the future, in the comments. We've been listening to your feedback, and we will do justice to some community favorites very soon. That's everything. Don't forget to hit like and subscribe. Bon, les amis, si on doit faire un bilan, content et déçu à la fois. Content et déçu à la fois, principalement parce que cette notion d'éveiller, de pousser plus loin les champions, oui, je pense que ça devenait important. Le fameux plus, à part augmenter légèrement les stats, et encore légèrement, ça peut être costaud sur du plus 4, attention, je trouvais ça trop basico-basique, trop limitatif, il fallait avoir des doubles champions, etc. Il manquait encore ce côté personnalisation qu'on pouvait imaginer. Là, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus, après, en plus, avec un nouveau donjon qui va permettre de farmer justement la possibilité d'obtenir ses âmes d'éveil. Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ça reste un nouveau domaine PVE, on va pas se le cacher. Le PVE qui est quand même hyper fourni. Je trouve que c'est très bien. Il faut dans un jeu beaucoup de PVE pour que ce soit intéressant. Et donc, on en revient justement à ma déception. Le PVP, où en est-on ? Je fais le petit parallèle avec d'autres gachas que je couvre en tutoriel, en vidéo. Certains qui ont deux mois, trois mois de jeu et qui sont capables d'avoir une arène qui fonctionne, qui est pas pétée en 10, avec effectivement besoin de faire 5000 points pour aller en platine, ou alors que personne arrive à être platine. Enfin, voilà, les ascenseurs émotionnels que peut nous fournir Plarium par son arène. Un 3v3 qui est trop long, est-ce qu'on pourrait pas imaginer faire comme ça existe aussi dans d'autres gachas ? Je clique sur bataille, je passe les batailles, voilà, avec une petite truc, ça permettrait de les faire un peu plus souvent et de fermer un peu plus parce que c'est quand même intéressant, mais parfois, on n'a pas le temps. Et quand même, quotidiennement, faire 20 batailles de 3v3, c'est quand même pas une paille. On a déjà la possibilité de faire du x2 sur les donjons, mais ce qui fonctionne pas sur les tournois, ce qui est aussi un petit peu dommage, même si je peux comprendre pour éviter des équilibres avec ceux qui payent et ceux qui payent pas. Voilà, mais en tout cas, encore une fois, d'autres gachas sont capables de faire de la RTA, de l'arène en temps réel, voilà, ça c'est un truc qui apporterait énormément là-dessus. On pourrait même imaginer de l'arène en guildes vs guildes, pourquoi pas ? Tiens, on fait du 3v3 mais chacun compose sa team et puis on voit un peu comment ça se passe, on part un peu à l'inconnu, donc il va falloir trouver des teams assez polyvalentes pour pas être trop surpris par l'adversaire. Il y a plein de choses à faire sur le PVP, alors je suis pas inquiet dans le sens où Plarium met plein d'idées et à chaque fois ils nous sortent franchement du contenu qui est intéressant, il n'y a pas trop de déceptions, mais ça quand même, ça tarde, on est sur un jeu qui a plus de 3 ans d'ancienneté et on se limite sur la partie PVP à de l'arène classique et un petit 3v3, je trouve ça à mon sens trop limitatif. Oui, il y a l'excuse et qui est tout à fait valable, attention, je l'entends, du conflit russo-ukrainien, mais où en est-on ? Est-ce qu'on ne peut pas nous donner effectivement une tendance ? C'est-à-dire qu'on repousse d'un an, peut-être même de deux ans ? Il y a un moment, le risque c'est aussi de créer une certaine lassitude sur le PVE, alors que ce jeu est extrêmement riche, mais qu'il manque de choses au niveau de la guilde, au niveau du PVP et au niveau du PVP en temps réel pour que vraiment ce jeu devienne encore plus complet. Donc, bonne nouvelle pour ces futures nouveautés, déception personnelle sur la partie PVP, peut-être que vous, vous ne serez pas forcément d'accord, justement, vos commentaires m'intéressent, donc n'hésitez pas à les laisser en dessous de la vidéo. Sachez que je l'ai dit tous sans exception, même si je n'ai pas forcément l'occasion d'y tous y répondre, le temps me manque un peu, mais je les lis tous, merci beaucoup pour votre soutien et votre fidélité, j'en profite aussi pour vous rappeler de moyens pour soutenir la chaîne, le petit bouton rejoindre en dessous de la vidéo qui est un système d'abonnement comme sur Twitch ou tout simplement en téléchargeant le tout dernier des players neufs que vous trouverez en description de la vidéo en lien pour jouer à tous vos jeux Android préférés sur PC. Merci encore pour votre soutien, affaire à suivre pour ces nouveautés, dès que j'en sais plus, évidemment, je vous tiens au courant, portez-vous bien les Raiders, à bientôt, ciao.